bonjour c'est caroline du blog mes recettes naturelles donc aujourd'hui je vous propose de préparer ensemble un accélérateur naturel de bronzage à partir de l'huile de carotte tout simplement parce que le macérat de carotte donc la macération des carottes dans une végétale c'est un autobronzant naturel alors pourquoi ça marche l'huile de carotte pour le bronzage on sait que les carottes ça donne bonne mine mais pourquoi tout simplement la carotte contient un pigment jaune qu'on a aussi dans le noyau d'abricot l'huile de noyau d'abricot et qui va donner cet effet bonne mine le teint un tout petit peu allé deuxième intérêt de du macérat de carotte c'est qu'il contient de la vitamine du la provitamine a et elle participe à la fabrication de la mélanine donc dès qu'on s'expose au soleil la peau va naturellement se pigmenter et c'est pour ça que ça favorise l'adaptation de la peau et l'apparition du bronzage alors pour cette recette il va vous falloir des carottes ou une huile de carotte déjà toutes faites une huile végétale donc je vais vous expliquer comment la choisir et une capsule de vitamine e ou une goutte de vitamine e vous pouvez trouver ça en pharmacie en capsule alors comment choisir les huiles végétales vous allez mettre dans votre huile bronzante la première option la plus simple c'est l'huile de tournesol qui est pénétrante elle est très fluide elle n'a pas d'odeur donc elle va faire en sorte que votre huile bronzante rentre vite dans la peau deuxième option pour renforcer l'effet bonne mine l'huile de noyau d'abricot qui a aussi ce pigment jaune et donc va participer à vous donner un teint légèrement allé on peut aussi choisir de l'huile végétale de noisette qui sent très bon et qui rentre très très vite dans la peau donc pour avoir une huile qui va être plutôt un très pénétrante si comme moi vous avez la peau qui a tendance à être un peu irritée à tirailler légèrement inflammatoire l'huile végétale de chanvre est une très bonne option parce qu'elle a des propriétés anti inflammatoires on la trouve facilement en rayon alimentaire dans les magasins bio c'est une très bonne huile en complément pour surtout ces périodes où la peau souffre un petit peu pour compléter votre votre huile bronzante alors nous allons maintenant passer à la préparation de notre huile naturelle de bronzage au niveau des ingrédients et du matériel il vous faut un flacon en bré comme celui ci en verre de préférence si vous en avez un transparent c'est pas grave votre macérat de carottes une huile végétale parmi toutes celles que je vous ai recommandé moi j'ai choisi l'huile de tournesol il faudra aussi un entonnoir un petit entonnoir une balance de précision et pour terminer une capsule de vitamine e la vitamine e va servir d'antioxydants elle va aider à préserver les huiles de l'oxydation et elle apporte aussi des bons antioxydants pour la peau et Alors vous avez maintenant votre huile de carotte qui va vous permettre de bronzer rapidement et vous accompagner pendant tout l'été. Avant de conclure, je voulais simplement revenir sur deux erreurs qui sont souvent faites avec la carotte. Vous savez que la carotte donne bonne mine, mais elle ne protège pas du tout du soleil. Donc cette huile autobronzante ne vous épargne pas de mettre une protection solaire adaptée. C'est important. Et la deuxième chose, c'est que l'huile essentielle de carotte ne fait pas bronzer. Et non, je sais, déception. L'huile essentielle de carotte, elle est intéressante pour d'autres propriétés, notamment d'éclaircir le teint, d'enlever les tâches. Moi, je l'utilise dans mon sérum après l'été justement pour éclaircir un petit peu la peau. La recette est sur le blog mesrecettenaturelles.com Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En complément, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre Parfumer les savons avec vos huiles essentielles pour savoir comment utiliser les huiles essentielles, le bon dosage et réussir des parfums qui tiennent. Abonnez-vous à ma chaîne et puis un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. A bientôt !